Bonjour à tous, à toutes et à tous, je m'appelle Yvan Bourg, je suis docteur en géologie et pilote du pôle de géosciences au sein du campus Auvergne-Rhône-Alpes du CFM, basé à Montal-Huversieux, en Nord-Isère. Je vous remercie déjà pour votre participation à ce direct et pour l'intérêt que vous portez à notre formation ainsi qu'à notre établissement. Bienvenue aussi dans cette JPO virtuelle qui est dédiée à la formation du BTS en géologie appliquée de l'UNISEM. Afin de faciliter notre premier échange d'informations et répondre à vos différentes questions, je vais vous présenter de manière la plus synthétique cette formation et notamment aussi son cadre sous cette forme de séquence vidéo. Et j'espère que les différents arguments, mon exposé, vous sera le plus explicite et pourra vous répondre à l'essentiel de vos interrogations. Alors avec nous, durant ce direct, ma collègue Stéphanie Delorme, chargée de mission, est en ligne et sera à votre disposition pour répondre aux questions liées à l'apprentissage et à son cadre. Donc j'articulerai cette présentation en cinq points. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement ce que c'est l'UNISEM, notre campus OVN-Rhône-Alpes. Il s'en suivra également une présentation de la formation du BTS, qui est l'objet de ma présentation d'aujourd'hui, mais également des métiers et des bouchées associés aux géosciences. J'enchaînerai également sur le cadre de l'apprentissage, car toutes nos formations se font aussi par le biais de l'alternance. Et en quatrième point, je vous présenterai aussi notre procédure d'inscription. Et en conclusion, je prendrai le temps aussi de répondre à toutes les questions que vous m'aurez posées tout au long de ce direct. Donc finalement, qui sommes-nous concrètement ? L'UNISEM, c'est quoi ? C'est l'Union Nationale des Industries de Carrière et Matériaux de Construction, qui est la fédération de 14 syndicats représentant les industries extractives, de minéraux, tels que le granulable, pierre naturelle, minéraux industriel par exemple, ainsi que les fabricants de matériaux de construction. Donc finalement, c'est une filière qui est en amont du BTP, et notamment regroupant 2600 entreprises alimentant les secteurs industriels, dont la ressource minérale du sous-sol, qui est indispensable aux acteurs économiques, pour les territoires, le cadre de vie de chacun et les enjeux environnementaux. Donc finalement, la sphère UNISEM compte un dispositif de formation professionnelle organisé en centre de formation par l'apprentissage, c'est-à-dire les CFA, répartis en trois campus UNISEM sur le territoire national. Donc un campus notamment en Bretagne, un autre en Occitanie près de Toulouse, et notamment aussi le campus en Auvergne-Rhône-Alpes, basé à Montailleux, vers ceux qui vous intéressent aujourd'hui. Il existe également un quatrième campus, sous la forme d'un campus numérique, un e-campus, qui favorise la formation à distance. Donc le centre UNISEM de Montailleux-Versue-Accueil, dans ses locaux, il y a plus de 350 jeunes en alternance chaque année, formés sur différents métiers ouverts sur des débouchés concrets, tels que conducteur d'engin, agent de maintenance, tailleur de pierre marbrillé, pilote d'installation de KR et de béton prête à l'emploi, technicien de laboratoire pour les matériaux, et notamment le technicien supérieur en géologie appliquée. Donc les tranches d'âge sont autour de 15 à 20 jusqu'à 29 ans pour la formation en apprentissage, et au-delà des 29 ans, en contrat de professionnalisation. Donc pour avoir une idée précise de toutes les formations dispensées par nos sites de formation, n'hésitez pas à vous rendre sur la page www.unisem.fr, puis sur l'onglet formation et métier. Donc voilà, je vais prendre aussi quelques minutes pour vous faire également un point sur la présentation du pôle géosciences. Le recrutement de techniciens, géologues qualifiés devient un enjeu d'importance dans les secteurs géotechniques et du forage, donc là, de la géophysique également, de l'exploitation en carrière, mais aussi dans les thématiques des sites et sols pollués de l'environnement. Donc pour répondre à cette attente, le centre de formation de Montalieu propose depuis 2012 une formation qui prépare au métier de techniciens supérieurs en géologie appliquée. C'est un diplôme BTS de niveau Bac plus 2 de l'éducation nationale. Donc la formation, elle est unique en Auvergne-Rhône-Alpes, elle est en lien étroit avec de nombreuses entreprises du secteur privé, axées sur les différents secteurs d'activité des géosciences. Donc le niveau de techniciens supérieurs en géologie est recherché par les entreprises et notamment par les bureaux d'études, les laboratoires d'analyse et aussi les groupes carriers. Donc devenir géologue par alternance, finalement, par ce principe, c'est de bénéficier d'un diplôme de brevet de techniciens supérieurs en contrat d'apprentissage sur deux ans, vous permettant de connaître la réalité et l'exigence du milieu professionnel en entreprise, en vous offrant une véritable première expérience ainsi qu'un réel débouché dans les géosciences. Donc vous bénéficiez aussi d'une formation pratico-pratique et opérationnelle en géosciences bâtie sur un solide socle de compétences polyvalente. Donc c'est l'approche théorique et naturaliste et aussi transversale des géosciences qui sera réalisée via de nombreuses mises en situation sur le terrain ou parfois aussi sur et notamment sur plusieurs semaines. Donc c'est l'obtention de ces compétences pour un rôle d'expert technique qui s'exerceront sur le terrain et en laboratoire où vous ferez le lien entre géologie et valorisation du sous-sol tout en étant en relation à l'exploitation des ressources, l'aménagement du territoire et les enjeux, bien entendu, sociétaux. Donc c'est aussi par le but de cette formation de bénéficier d'un enseignement de qualité et de niveau au sein de petites promotions assurées par une équipe pédagogique passionnée composée d'ingénieurs, de docteurs, mais aussi par l'implication continue de professionnels issus des bureaux d'études, d'universités, afin d'être au plus proche des techniques actuelles et des besoins du marché. Donc ainsi la formation est adaptative. Donc là, parmi tout ça, nous avons au moins une douzaine d'entreprises partenaires, intervenantes aussi dans la formation, qui sont également des entreprises recruteuses, donc telles que, si je n'en situe quelques-unes, Hydro-Géotechnique, Géotech, Kaena, Envisol, EG Sol, Sigma Béton, qui est une filiale de Vika, et bien d'autres encore, si je peux citer également aussi Ginger, etc. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble d'entreprises de différentes tailles qui sont acteurs et qui font vivre également cette formation. Donc là, cette formation, comment elle s'organise ? Elle est sous forme de différentes thématiques, des thématiques diversifiées, pour assurer une polyvalence, une évolution, et afin de faciliter l'adaptabilité sur les différentes problématiques que l'apprenti aura appréhendies durant sa carrière. La formation, ainsi, est regroupée en six grands pôles de compétences qui vont associer exploration, laboratoire et exploitation. Donc pour ce faire, le premier point, le premier pôle de compétences serait la géologie générale, bien entendu, pour l'interprétation du contexte géologique par description des reliefs, la caractérisation des roches et de leurs constituants, pour pouvoir finalement raconter une histoire de la mise en place de ce sous-sol, pour pouvoir répondre après à des problématiques appliquées, telles que la géotechnique, pour la détermination de l'état initial du sous-sol et de son comportement mécanique, pour les études d'avant-projet, par exemple de construction, d'ouvrages, de grands ouvrages, ou des ouvrages plus simples, tels que la constructibilité d'un terrain, qui va servir notamment pour des problématiques d'aménagement. On peut citer également l'exploration, l'exploitation et la valorisation des ressources minérales en milieu carrié ou minier, tels que granulats, minéraux industriels et minéraux. Également l'investigation géophysique du sous-sol par ces systèmes de forage et par l'analyse par instrumentation. On peut citer également le pôle des sites et sols pollués, tels que les ICPE, l'hydrogéologie associées, aux problématiques environnementales et de réhabilitation de sites. Sans oublier aussi en dernier point la cartographie géologique et notamment la cartographie aussi thématique et interprétative qui va faire appel aux technologies du numérique, notamment pour les systèmes d'information géographique, le SIG, les modèles numériques 3D, appuyés par les techniques aussi de la photogrammétrie, qui est indispensable maintenant dans ce type d'investigation. Naturellement, tous ces aspects techniques, concrets, de cours, TP et TD, sont également mises en valeur par une diversité des camps de terrain, des écoles de terrain sur lesquelles les géosciences combinent une approche naturaliste, c'est-à-dire le qualitatif, et aussi associées à des mesures pour l'aspect quantitatif. Donc là, pour le coup, l'apprentissage des géosciences découle nécessairement par une approche terrain. Il y a des études de cas concrets, dans des mises en situation en milieu naturel, c'est le rôle de nombreuses écoles de terrain thématique qui occupent 25%, malgré tout, du temps de formation chaque année durant ces deux ans de cursus. Donc ces écoles sont organisées dans des cadres géologiques diversifiés afin de cumuler l'expérience de plusieurs mises en situation et d'études de cas concrets associant les différentes thématiques que j'ai énumérées précédemment. Donc toutes ces compétences sont sous la forme d'un enseignement modulaire et ajustable. Les enseignements généraux sont également intégrés au cursus et vont favoriser l'ouverture d'esprit ainsi qu'une culture générale sur le monde scientifique. Il y a une certaine rigueur méthodologique et professionnelle qui est ainsi acquise. Les disciplines telles que la culture générale, l'expression, les mathématiques appliquées aux sciences industrielles ou encore la physique chimie et sans oublier l'anglais font partie du plan de formation. Cette formation est accessible à un niveau bac au minimum et de préférence scientifique ou technique. Elle convient notamment pour les personnes passionnées par les géosciences ayant des facilités avec les matières scientifiques ainsi que des capacités rédactionnelles et informatiques. Donc la géologie ne se faisant pas que derrière un bureau, l'obtention aussi du permis de conduire est fortement recommandée afin d'assurer une certaine mobilité. Donc en fonction de votre projet professionnel, le niveau acquis dans ce BTS vous permet l'entrée directe dans la vie active mais il vous offre aussi d'autres possibilités telles que la poursuite d'études aussi en licence professionnelle ou voire même aussi en école d'ingénieur. Mais aussi une possibilité d'expatriation pour une double diplomation en exploration minérale en milieu minier telles que dans les cégeps québécois sur lesquels ce BTS là aussi est reconnu. Donc si j'en viens maintenant aussi sur l'aspect, le cadre de l'apprentissage donc si on veut associer, si on mix enseignement théorique en centre de formation et mission professionnelle en entreprise justement cet aspect alternance offre de nombreux avantages tels que la formation théorique et pratique, la rémunération et notamment aussi, et c'est la plus vitale, l'expérience professionnelle. Donc l'alternance vous permet d'acquérir un savoir-faire et vous garantit l'accès à une insertion professionnelle réussie. Donc en tant qu'alternant, vous avez un statut de salarié vous serez signataire d'un contrat de travail avec un employeur et vous percevrez une rémunération calculée en fonction de votre âge sur la base du SMIC. Donc la formation est prise en charge et n'implique pas de coût de formation pour l'alternant. Donc ce BTS permet de former en alternance des collaborateurs à la mesure des besoins des entreprises et en fonction du type d'entreprise, le technicien supérieur est un collaborateur placé sous l'autorité et l'encadrement d'un chef de projet ou de l'ingénieur qui sera votre maître d'apprentissage. Donc le technicien géologue ainsi est concrètement un spécialiste technique du sous-sol au sein d'une équipe pluridisciplinaire sur laquelle s'appuient les ingénieurs. Donc vous serez en même temps en tant que technicien acteur, un acteur qui travaillera à toutes les étapes d'un projet de caractérisation et de valorisation du sous-sol. Donc le technicien à la suite sera autonome dans l'organisation des opérations de terrain et pourra même être amené à diriger une équipe et donc monter assez rapidement dans les échelons d'une entreprise. Donc là, le technicien va être amené à travailler dans les entreprises de taille variable, type bureau d'études comme je l'ai cité précédemment, allant de la PME jusqu'à des grands groupes internationaux. Donc là aussi, ma collègue Stéphanie Delorme pourra aussi volontiers répondre à vos questions que vous pouvez vous poser sur l'apprentissage et le contrat d'apprentissage. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact par le biais de l'adresse cfa.montalieux.unicem.fr. Donc si j'en reviens maintenant sur l'aspect inscription au CFA, l'alternance et les métiers de la géologie, si cet aspect-là vous attire, le biais de la géologie appliquée de l'uniceum va vous donner la possibilité de concrétiser et de vivre votre passion dans un métier et notamment avec un débouché. Donc si vous souhaitez vous inscrire, rien de plus simple, nous vous invitons à aller sur notre site internet dans lequel vous pourrez créer votre compte candidat. Donc après cette phase de préinscription, nous examinerons les prérequis à la formation. Et si vous répondez aux prérequis de l'apprentissage, un entretien peut vous être proposé dans le cadre des portes ouvertes ou par le biais d'un accueil individuel afin de construire et valider votre projet. Donc bien entendu, vous serez accompagné dans votre démarche de recherche d'entreprise jusqu'à la signature du contrat, soit par ma collègue Stéphanie Delors ou moi-même en tant que pilote de la formation. Donc nous avons un réseau, pour cela, d'entreprises partenaires qui sont en recherche d'apprentissage technicien-géologue à l'échelle de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi à une échelle plus large, donc depuis l'Île-de-France, en passant par la région Centre, la Bourgogne-Froche-Comté, mais également aussi en région PACA. Donc on a aussi tout ce secteur-là qui est possible. Donc l'inscription, finalement, à l'issue de toutes ces démarches sera définitive et la signature de votre contrat d'apprentissage avec l'entreprise d'accueil. Ce dernier peut être signé jusqu'à deux mois avant la rentrée au CFA, étant donné que cette rentrée est fixée pour le 21 septembre 2020. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'ai essayé d'être le plus synthétique là-dessus pour se donner un temps pour pouvoir échanger et répondre aux différentes questions. Donc ma collègue qui nous suit et moi-même, restons à votre disposition pour vos différentes questions et pouvons répondre à la suite de ce direct. Donc n'hésitez pas à consulter les ressources web de notre formation via les mots-clés Unisem, CFA Montalieu ou Géologie, Alpes, BTS depuis votre moteur de recherche Google, sur lequel vous tomberez directement sur les pages concernées. Donc voilà, je vais répondre à vos différentes questions qui se sont rajoutées tout le long de ma discussion. Donc si je regarde un peu, si vous avez d'autres questions là-dessus, si vous, voilà, si j'ai, alors je vois qu'il y a pas mal de personnes, il y a même des anciens, des anciens apprentis aussi qui sont, qui sont, quelqu'un, un ancien apprenti qui est présent, donc c'est très très bien. Donc voilà, je vous laisse quelques minutes si vous avez d'autres questions complémentaires sur lesquelles je pourrais y répondre. Ici, voilà, d'autres questions arriveraient après ce direct. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, allez directement aussi sur le site de l'Unisem ou par le biais de la page web du BTS si vous voulez après répondre plus tard ou si vous avez des questions qui arriveraient par la suite au cours de la journée ou des prochains jours. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions plus complémentaires entre temps, je vais que Clorce se directe en vous renouvelant mes remerciements et pour votre écoute. Donc avec plaisir de continuer notre échange et prise de contact. Donc j'en profite aussi par la même occasion que demain à la même heure se déroulera sur cette même page la JPO virtuelle pour le pôle matériaux de construction avec les formations de broche de techniciens de production et techniciens de laboratoire matériaux. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à écouter cette JPO également. Donc voilà, en vous souhaitant un excellent après-midi et portez-vous bien. A très bientôt et au plaisir. Merci bien. Merci. 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 Merci.